Musique Donc l'itinéraire qu'on va prendre est le suivant. Le centre-ville du Myrthe jusqu'à la vieille, à la ruine. À la ruine, on descend à l'ancien moulin, on franchit la rivière, la petite rivière. On remonte et on revient à la piste des prisonniers. Et après, on revient sur la piste centrale, on monte au pénitencier. Du pénitencier, on monte au barrage. Et puis après, on va essayer de faire deux heures. Sauf s'il y en a qui veulent faire un peu plus court, vous faites une heure et demie. Voilà, donc si vous faites une heure et demie, au bout de 45, on revient. Mais par contre, le retour, il se fera direct. On descend par la piste. Donc, il ne faut pas faire la moitié et revenir. Non, ça ne va pas. Parce qu'on descend direct, il faut 20 minutes. Non, 20, 25 minutes, pas plus. Donc, on va faire une heure et demie. Donc, on ira vers ce qu'on appelle le pénitencier des femmes. Le service de presse du COP aujourd'hui est avec nous pour immortaliser cet entraînement. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Après, à droite, hein, quand vous arrivez en haut. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, couvre la route. Non, tu verras en haut, c'est bon. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bien, bien, hier, le COP a eu des résultats plus que satisfaisants au trail Gravone. Et aujourd'hui, avec des travailleurs du COP, alors pas les mêmes, avec d'autres, ceux qui n'ont pas couru hier, on s'est fait un bel entraînement. On était dans la forêt de Cotitiavary. Et voilà, et on s'est régalé parce qu'il fait beau, hein, parce que les conditions météo sont exceptionnelles. Et on s'est régalé à travers tous ces petits chemins. Et puis c'est le printemps, c'est tout fleuri, c'est formidable. Voilà, et tous les dimanches, on se fait un petit entraînement. Merci Jean-François d'avoir immortalisé cet instant, cet entraînement. Il y en aura d'autres, hein, puisque tous les dimanches, nous sommes sur les chemins, alors, aux Crêtes. Parfois, c'est à Vite Savonne. Aujourd'hui, c'était dans la forêt de Cotitiavary, ou quelquefois, c'est à la Tourdomigne ou ailleurs. Voilà, on se régale, on prend du bon temps, on se fait du bien. Et puis, bien sûr, ça nous permet d'avoir une bonne condition physique. Voilà, vive le COP. Et merci Jean-François.